Ce dimanche 19 mars, Canal Plus propose un documentaire original qui va faire se rencontrer, et se défier, le biathlète Martin Fourcade et le footballeur Robert Pires. Entretien avec le champion du monde 1998. Il n'avait presque jamais fait de ski de sa vie. Et pourtant, Robert Pires est allé passer une semaine en Savoie, au saisie, dans le fief du biathlète Martin Fourcade, quintuple championne olympique. Dans le documentaire Face à Face, une histoire de champion, signé de Venture Line Production et diffusé ce dimanche 19 mars à 21h10 sur Canal Plus, le footballeur de 49 ans, champion du monde en 1998 a même tenté de défier l'athlète français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques dans sa propre discipline. Une rencontre passionnante sur laquelle Robert Pires se confie lors d'un entretien à Télé Loisirs. Robert Pires, je n'avais jamais fait de ski de ma vie Télé Loisirs, quoi est-ce ce qui vous a motivé à participer à ce documentaire ? Robert Pires, je trouvais intéressant d'aller à la rencontre d'un sportif de très haut niveau et de découvrir une discipline que je ne connaissais vraiment pas. Cette idée du défi entre Martin et moi m'a vraiment plu. Surtout que vous n'aviez jamais fait de ski de votre vie. Quand je jouais au foot, c'était interdit dans mes contrats d'assurance donc en effet, je suis parti de zéro. J'étais vraiment nul. Rire, vous étiez-vous déjà rencontré avec Martin Fourcade ? Non, jamais. Ça a été une très belle rencontre. Auriez-vous pu opter pour une carrière en individuel ? Non, je ne pense pas. Je n'ai pas été programmé pour ça, j'ai commencé le football dès l'âge de 7 ans. Martin, lui, est né à la montagne donc ça aide. Et il a bien fait. Rire pour être sportif de haut niveau, il faut faire des sacrifices au final, que valez-vous au biathlon ? Au début je me suis demandé ce que je faisais là. J'avais la pression. Je me suis focalisé à fond sur les entraînements durant les 4 jours de notre rencontre. Aujourd'hui je me débrouille et je pourrais partir en promenade avec Martin même s'il doit m'attendre tellement il va vite. J'ai adoré l'enchaînement entre l'aspect physique suivi de la nécessité d'un grand calme pour retrouver son souffle lors du tir. Ça cesse de bien passer car j'ai appliqué ses conseils au maximum. Martin Fourcade a failli tout arrêter à l'âge de 15 ans. Et vous ? Moi aussi car je pensais ne pas avoir d'avenir dans le football. Mais j'ai persévéré. Dans une carrière de sportif, si est-il vraiment notre adolescence qu'on ne vit pas ? Quand vos potes sortent le samedi soir en boîte, vous non car le dimanche matin vous avez un match. Il faut faire un choix. Et des sacrifices. Mais ça valait le coup. Rire, quel regard portez-vous sur la différence de traitement médiatique entre le biathlon et le football ? Je n'ai pris l'habitude. Le foot est le sport numéro 1, une discipline ultra populaire où les joueurs appartiennent un peu à tout le monde. Mais le biathlon français marche très bien. Donc si est-il important de montrer autre chose que le football à la télé ? Il y a des tensions entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry vous évoquées dans ce documentaire vos coéquipiers de France 98. Avec un groupe WhatsApp où tout le monde n'est pas. Didier Deschamps n'est pas dedans en effet. Moi à titre personnel, je suis proche et je m'entends bien avec tout le monde mais oui, il y a des tensions entre Didier et Christophe Dugarry. Les affinités sont parfois compliquées, si est-il comme ça. Comment avez-vous géré l'après, une fois votre retraite sportive annoncée ? La rupture a été difficile car du jour au lendemain, tout se termine. Voilà pourquoi j'explique aux jeunes sportifs de penser à l'avenir. Tout va tellement vite. Pour moi tout s'est très bien passé car depuis 2012 j'ai la confiance des médias, entre M6 et désormais Canal Plus où je suis consultant pour la première ligue et la ligue des champions. Et puis j'espère un second volet de ce documentaire. Quel regard portez-vous sur les remous à la Fédération Française de Football ? Noël Le Graet a pris la bonne décision en quittant ses fonctions. Maintenant, il faut tourner la page et faire confiance au prochain président. En espérant que celui-ci ne fasse pas les mêmes erreurs. L'équipe de France masculine se porte plutôt bien. Il faut faire confiance à Didier Deschamps. Je souhaite aux bleus de se qualifier pour l'Euro 2024 et de le gagner. De l'extérieur, les turbulences sont surtout du côté de l'équipe de France féminine, avec le souci entre Corinne Diacre et les joueuses. A lire aussi Robert Pires très cash sur les tensions entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry. A lire et les throwaway en Ch wide cieux à stiles. A lire aux yeux. Sous-titrage ST' 501